Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'OTA du 1er février et on va essayer de faire ça en 5 minutes si c'est possible, comme ça vous allez avoir toute l'actualité très rapidement et on va commencer directement avec un premier buff. Ce premier buff il est pour Emdal, Emdal qui passe de 6, 8 à 6, 9, donc voilà la justification elle est simple, il avait une puissance de 8 pour pas avoir un effet qui était fort plus avoir une grosse puissance, mais c'est resté en dessous de Shang-Chi et du coup comme Shang-Chi il a pris plus 1 de puissance nécessaire pour faire son effet, et bien du coup il y a beaucoup de cartes qui ont remonté un petit peu leur seuil, qui sont remontées Emdal, rentrent parfaitement dans cette catégorie, c'est le genre de buff que j'adore parce que c'est des trucs tout à fait logiques, Emdal n'est pas du tout une carte qui est forte, donc l'augmenter d'un petit point et qu'ils prennent toujours pas Shang-Chi c'est juste parfait, donc franchement je sais pas si ça va rendre le deck move incroyable, mais c'est des petits trucs par-ci par-là qui peuvent augmenter la stabilité du deck en tout cas, on l'espère. On passe à des ajustements, premier ajustement c'est sur Ghost qui passe d'un coup de 1, une puissance de 2, à un coup de 3 et une puissance de 5, donc l'idée c'est vraiment de l'enlever un petit peu de ce rôle de One Cost qui en fait sert quasiment que dans Thanos avec Spectrum, voilà une One Cost qui a un effet continu, c'était ça en fait son rôle, du coup ça prend plus Killmonger, ça se joue de manière différente, mais je me demande s'il faudrait pas des synergies en plus avec le fait de révéler ses cartes en dernier, parce qu'actuellement à part le fait d'avoir des Shang-Chi ou des Shadow Kings à révéler en dernier et à du coup vouloir laisser l'initiative à l'adversaire, ça sert pas à grand chose et depuis la sortie d'Aliot, ce genre de carte est quasiment morte et n'a aucun intérêt, donc je sais pas si ça suffira, en tout cas c'est une bonne idée, peut-être faudrait aller plus loin, on verra, et ouais on peut espérer que Ghost arrive un jour dans la méta, mais pour l'instant ça me semble un petit peu compliqué. Spider-Man 2099 lui aussi est touché, il passe d'un coup de 4 et une puissance de 6 à un coup de 5 et une puissance de 9, c'est quand même sympa, parce que déjà on passe d'un ratio de 150% de coup puissance, puisque 4 pour 6 à 180%, 5 pour 9, donc c'est déjà un peu mieux, et ça le rend, on va dire, ça passe en dessous de Shang-Chi toujours, ces petits détails là ça peut jouer, et ça le rend du coup, on le joue sur le tour 5 et après sur un tour 6 où on met un Emdal qui a été boosté, on a quand même beaucoup plus de stats, on peut aller tuer une carte, à voir si c'est vraiment assez, j'ai peur que ça soit son effet le problème, Spider-Man 2099, tuer qu'une seule carte, surtout dans une méta où on peut remplir pas mal le board avec des petites cartes, des Snow Guard par exemple, on met des cartes dans du Bounce, des cartes Destruction aussi, ça semble compliqué en tout cas, j'aime bien vers où ça part, maintenant je pense que ça n'est pas assez, il se réserve bien sûr le droit de faire d'autres modifications, et peut-être de modifier l'effet si ça n'est pas suffisant quoi. Enfin, les derniers ajustements, ils sont intéressants, on a Hulk Buster qui passe de 3-5 à 2-3, donc là l'idée c'est de nerfer le deck Destruction, mais tout en laissant les possibilités sur des decks par exemple avec Multiple Man, voilà Phoenix Force ou des choses comme ça, de toujours être fonctionnel. L'idée en fait c'est de nerfer la curve de Destruction, puisque la meilleure sortie Destruction c'était Forge, puis Deadpool, puis Hulk Buster, ce qui vous faisait un Deadpool à 8, et ensuite vous le détruisez au tour 4 et au tour 5, et vous aviez un Deadpool à 32 dans la main pour le tour 6. Maintenant avec un body comme ça, c'est plus possible de faire une aussi grosse sortie, il y a toujours des sorties god-like qui existent, mais je pense que c'est un poil moins bien. Est-ce que ça sera suffisant ? Est-ce que c'était vraiment cette carte qui nécessitait quelque chose dans Destruction ? Je ne sais pas, mais en tout cas pourquoi pas, selon leur data c'était le truc à faire en tout cas. Enfin on a Luke Cage qui prend aussi une modification, donc il passe d'un coup de 2 et une puissance de 3, à un coup de 3 et une puissance de 4, donc tac, on le remonte en termes de coups et de body, mais en échange, son effet continu, et bien il s'applique à tous vos terrains, et plus à un seul terrain. Maintenant Luke Cage fait l'effet d'avant, où il empêche la réduction de puissance sur tous vos terrains, donc ça permet de se redéfendre face aux Shadow Kings qui sont un peu omniprésents. J'aime bien le fait qu'il les remis comme ça, parce que je pense que ça manquait et que c'était un peu trop vénère, ils ont trop voulu rester sur le fait qu'il coûte 2, que ce soit une petite carte tech qui ne coûte pas cher, je pense que c'est un effet qui est fort et qui du coup nécessite un coût qui est cher, donc 3, ça me paraissait pas mal, c'est une modification que j'aime bien. Maintenant, est-ce que le patch est vraiment pertinent ? Je sais pas, mais n'oubliez pas qu'il y a un patch dans 5 jours, puisque c'est mardi prochain au début de la nouvelle saison, donc il y aura sûrement d'autres modifications, c'est pour ça qu'ici c'est assez léger. De manière générale, ce patch me laisse quand même assez circonspect, si j'ose dire. J'espère que ça va apporter des petites choses et de la diversité, mais il y a des chances qu'on voit quand même principalement les mêmes decks jusqu'à mardi prochain. Bref, c'était rapide, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour un deck et sur Twitch, et bien sûr, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501